avant d'arriver au troisième mouvement je voudrais revenir sur un point crucial dans la pensée de beethoven c'est l'influence des idées des lumières qui font de lui véritablement un homme de son temps il ya une anecdote très parlante à ce sujet nous sommes en 1806 en silésie au nord de l'empire autrichien dans le château du prince karl lichnowsky l'un des principaux mécènes de beethoven l'un de ceux qui lui permettent de composer sans avoir à se soucier du lendemain la silésie étant occupée depuis austerlitz par l'armée napoléonienne des officiers français sont stationnés au château pour divertir ses invités le prince demande à beethoven de se mettre au piano et comme souvent l'intéressé refuse lichnowsky insiste et finit par le menacer pour rire de le faire arrêter s'il ne s'exécute pas beethoven ne saisit manifestement pas l'humour puisqu'il s'empresse d'aller chercher une chaise avec l'intention de la briser sur la tête du prince heureusement il en est empêché par les témoins de la scène suite à quoi il quitte le château rentre à vienne et lui écrit une lettre prince ce que vous êtes vous l'êtes par le hasard de la naissance ce que je suis je le suis par mois des princes il y en a et il y en aura encore des milliers il n'y a qu'un beethoven on sent bien dans cette remarque les idées des lumières pour qui tous les hommes devraient naître égaux en droit et qui ont infusé dans l'esprit de beethoven c'est d'ailleurs une remarque qu'on retrouve dans l'une des pièces de théâtre emblématique des lumières le mariage de figaro de beaumarchais dans lequel figaro le valet de chambre du comte alma viva s'en prend à son maître parce que vous êtes un grand seigneur vous vous croyez un grand génie noblesse fortune un rang des places tout cela rend si fier qu'avez vous fait pour tant de bien vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus du reste homme assez ordinaire tandis que moi mort bleu perdu dans la foule obscur il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les espagnes beethoven est donc un homme libre et non pas un valet au service des puissants or problème dans une symphonie classique par exemple dans ces trois symphonies de mozart on a normalement un premier mouvement rapide allégro de forme sonate puis un mouvement lent un dante et après le troisième mouvement est un menuet c'est à dire une danse aristocratique très collémonté très ancien régime ou pas du tout dans l'esprit républicain qui guide beethoven est encore moins susceptible de trouver sa place dans un environnement pastoral qu'à cela ne tienne le menuet aristocratique deviendra une joyeuse assemblée de paysans c'est à dire une danse rustique beethoven est donc fidèle ici à son habitude qui le conduit à remplacer presque systématiquement dans ses symphonies le menuet par ce qu'on appelle un scherzo un mouvement à trois temps comme le menuet mais beaucoup plus rapide et surtout beaucoup moins guindé beaucoup plus débridé voire humoristique parce que scherzo en italien signifie plaisanterie blague pour mener cette tâche à bien beethoven appelle en renfort deux trompettes qui viennent s'ajouter à l'effectif présent jusqu'ici revenons à l'ouvrage de schindler qui va nous en apprendre beaucoup sur l'origine et le contenu de ce troisième mouvement il y avait à l'auberge des trois corbeaux à brûle près muddling un orchestre de sept musiciens venus des bordurins qui jouaient des vals l'endler d'une manière particulière avec les fions du pays natal il va falloir qu'on s'explique ici parce que vous devez vous demander ce que des fions viennent faire ici en fait le terme fion signifie les tournures propres à un langage musical ce qu'il faut retenir ici c'est que ces musiciens jouent une musique authentique non falsifiée et cette musique schindler la désigne comme valse ou l'endler mais la valse et le l'endler ne sont pas tout à fait la même chose il s'agit de deux danses autrichienne certes toutes deux à trois temps certes toutes deux avec appui sur le premier temps certes mais alors elle ne se pratique pas du tout dans le même milieu il y en a une qui sent le frou frou le parfum de femme et une qui sent plutôt la bouse et la bière se trouve que beethoven a composé pour le piano à la fois des vals et les l'endler il s'agit ici de retrouver dans ces extraits de quelle danse il s'agit il s'agit là vous Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant que la différence entre valse et l'handler est clarifiée, on se doute bien qu'à l'auberge des Trois Corbeaux, ce petit orchestre a plutôt tendance à jouer des l'handler que des valse. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que nous rencontrerons le terme de valse, nous le remplacerons par l'handler. Alors continuons. Dès qu'on eut fait connaissance de part et d'autre, des l'handlers et d'autres danses furent composées pour cette société. Dans l'année ci-dessus, c'est-à-dire 1819, c'est-à-dire bien après la composition de la symphonie pastorale, Beethoven consentit à composer des l'handlers à la demande du chef d'orchestre. J'étais présent à la remise de cette nouvelle œuvre aux musiciens à Meudling. Encore une parenthèse pour signaler que malheureusement, l'œuvre dont parle Schindler ici est restée introuvable à ce jour. Mais si on en parle, c'est parce que la suite est édifiante. Leur maître nous raconta gaiement qu'il avait arrangé ses danses de manière à ce que les musiciens puissent changer d'instrument, se reposer et dormir même. Voilà qui semble étrange. Une œuvre qui est écrite de telle sorte que le musicien puisse faire la sieste au milieu du morceau. Quand le chef d'orchestre enchanté du beau cadeau partit, Beethoven me demanda alors si je n'avais pas remarqué que les musiciens du village jouaient souvent en dormant. Quelquefois, ils laissaient tomber leur instrument, se taisaient tout à fait. Puis, se réveillant tout à coup, ils donnaient bravement quelques coups d'archet dans le ton du morceau et se rendormaient de nouveau. C'est le jeu de ces pauvres musiciens que le grand maître aura voulu copier dans la symphonie pastorale. Schindler souligne donc que l'humour de ce scherzo va passer, au moins en partie, par la représentation de ce genre d'orchestres amateurs de village où il arrive que les musiciens, peut-être aidés par une consommation excessive de certaines boissons, soient soudainement frappés de narcolepsie. Ceci s'entend à un moment précis de ce mouvement, structuré comme tout bon scherzo, par l'alternance de partie scherzo, la partie principale, et trio, la partie contrastante, qui comme son nom ne l'indique pas du tout, n'est presque jamais jouée par seulement trois instruments. Donc en gros, on a une structure en A, B, A, B, A. Scherzo, trio, scherzo, trio, scherzo. La partie scherzo, la partie A, contient deux thèmes, et c'est le deuxième thème qui nous intéresse ici par rapport à l'anecdote de Schindler. Deuxième thème qui, déjà en soi, est comique parce qu'il contredit la répartition normale des temps forts et des temps faibles. En effet, le hautbois, qui joue le thème en premier, est manifestement entré deux temps trop tard puisqu'il met l'accent sur le troisième temps plutôt que sur le premier. Voilà la version telle qu'on voudrait l'entendre. Et voilà la version telle que jouée par le hautbois. Le hautbois met quatre mesures à corriger son erreur et à revenir sur un premier temps fort. Heureusement, parce que grâce à ce retournement, on peut lui attribuer la moyenne 10 sur 20. D'ailleurs, il est aidé pour revenir sur le droit chemin par le basson qui se réveille juste à ce moment-là pour venir marquer le temps et guider le hautbois vers la bonne solution. Par contre, plus loin, l'erreur est encore plus grande. Le clarinettiste et le hautboiste du village manifestement s'entendent bien, donc ils décident de jouer en imitation. Le hautbois joue le début du thème, la clarinette imite ensuite ce début du thème, un peu comme dans un canon. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout puisque l'assemblage des deux voix conduit le hautbois à jouer une horrible fausse note qui lui vaut un bon 0 sur 20. Attention, c'est très furtif. Encore une fois. Nous disions que Beethoven permettait aux musiciens de s'endormir ou de se réveiller en plein milieu du morceau. Pour bien voir ça, je propose d'écouter l'extrait en question en suivant les musiciens qui jouent le thème en marron, l'accompagnement en beige et ceux qui se reposent laissés sans couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette joyeuse fête de paysans, on joue n'importe comment, on s'enivre joyeusement. Mais tout ça va s'interrompre bien vite puisque voilà l'orage qui arrive et qui va occuper tout le prochain mouvement, le quatrième mouvement qui s'enchaîne au précédent sans pause. On entendra ça dans la prochaine vidéo.